Générique ... Mardi 5 septembre 2023, chers téléspectateurs, c'est un jour un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Et merci de nous avoir choisis pour vous informer dans les détails des informations de ce jour. Le président de la République, Andrade Zwin, n'est pas sous le coup d'une quelconque assignation à comparaître devant le tribunal le 6 septembre, c'est-à-dire demain. Une assignation concernant sa nationalité, comme l'a souligné le journal Jeune Afrique le 29 avril dernier. Le journaliste qui a rédigé l'article a d'ailleurs annoncé ce jour qu'il a publié une information non fondée et non recoupée. Il s'en est donc excusé auprès du procureur de la République du tribunal de la première instance et auprès du président de la République, Andrade Zwin. Les détails avec Ruth Christelle Chakout Malal. Comme le procureur de la République du tribunal de la première instance l'a martelé il y a cinq jours, elle n'a signé aucune assignation à comparaître concernant la nationalité du président de la République, Andrade Zwin. Aucune assignation n'a non plus été adressée, ni au niveau de la présidence de la République, ni à l'adresse personnelle du président de la République. Selon la loi, seul le procureur de la République a qualité pour intenter contre tout individu une action dont l'objet principal est direct et d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité malagasse son préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'action ou de contester. Aujourd'hui, le journaliste qui a rédigé l'article a précisé qu'il n'a pas fait de recoupement et que les informations qu'il a publiées n'étaient pas fondées. Il s'en est excusé auprès du procureur de la République du tribunal de la première instance et auprès du président de la République, Andrade Zwin. Ce journaliste, ancien président de l'Ordre des journalistes, sait pourtant bien que le journaliste est régi par un code et une déontologie. La vérité, la rigueur et l'exactitude, l'intégrité, l'équité et l'imputabilité y sont compris. Le non-respect de cette déontologie est passible de sanctions. Concernant les actualités politiques, la CENI rendra public à travers une projection le fichier électoral ainsi que les bureaux de vote dans toute l'île ce vendredi. Bien que le fichier peut déjà être consulté sur le site de la CENI, le tirage au sort du numéro des candidats à insérer sur le bulletin unique aura également lieu le lundi 11 septembre 2023. Selon toujours, la représentante de la secrétaire générale de l'OIF a rencontré le président de la CENI et a discuté du processus des élections. Le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle se terminera ce mercredi 6 septembre à 18h auprès de la HCC Ambuïda. La liste officielle des candidats qui peuvent se présenter à l'élection présidentielle du 9 novembre 2023 est donc attendue dans quelques jours. Les candidats recevront à cet effet une invitation spéciale de la CENI à indiquer le président de cette commission si le lundi 11 septembre aura lieu le tirage au sort du numéro des candidats à insérer sur le bulletin unique. Afin d'assurer la transparence dans la préparation de l'élection, le fichier électoral ainsi que la liste des bureaux de vote seront également rendus publics par projection vendredi, même s'ils sont déjà sur le site de la CENI. Une réunion des membres du bureau permanent de la CENI et de la délégation de l'OIF a eu lieu ce jour. Ils ont discuté du processus électoral en général. Lors de la clôture du congrès national du parti politique TGV, aujourd'hui, les associations et partisans de ce parti ont lancé un appel à la candidature du président de la République, Andra Zouin. Les travaux de développement que le gouvernement actuel ont accomplis jusqu'à présent méritent d'être poursuivis. Les détails avec Radramane Zatouf sur les images de Ansara Zonarvel et Braz Denissan. Le parti politique TGV est fier des infrastructures et des travaux de développement que le gouvernement a accomplis durant le mandat du président Andra Zouin, malgré la crise provoquée par l'épidémie et la guerre à l'étranger, notamment les hôpitaux Manarapinch, les CSB, les écoles, dans des CEG, lycées et EPP, les routes ou encore les locaux administratifs. En plus de l'énumération des nombreuses réalisations, les participants au congrès national du parti TGV ont également évalué la vie de la nation ainsi que la vie du parti. Après avoir passé en revue les acquis, le parti TGV et les associations qui lui sont affiliées sont arrivées à la conclusion qu'il faut poursuivre les travaux de développement du pays. A l'issue du congrès national du parti, le parti TGV a sollicité la candidature du président de la République à sa propre succession lors de l'élection présidentielle du 9 novembre. Ce parti a également souligné, après les différents travaux de commission menés par le parti, lors de ce congrès qu'il est ouvert à tous. Il a été prouvé lors de ce congrès, organisé par le TGV, que le parti est encore un parti majoritaire dans le pays. Ensuite, parmi ceux qui participent activement au congrès du parti politique TGV au CCIVAT, se trouvent les associations qui soutiennent le président de la République, Andhra Dwein. L'amélioration et le renforcement des relations et l'harmonisation des points de vue ont été ceux dont ils ont discuté au cours des travaux de commission. Lors de ce congrès, les associations se sont également unies pour appeler le président Andhra Dwein à se présenter comme candidat lors de la prochaine élection présidentielle. Mervoulade Ferrand sur les images de presse, Denisan. Des milliers d'associations ont porté leur volonté de rejoindre et de soutenir le président de la République, Andhra Dwein, et sont venus participer au congrès national du parti TGV au CCIVAT durant ces deux jours. La discussion lors des travaux de commission pour ces associations s'est concentrée sur la planification et l'harmonisation des points de vue. Ces associations sont convaincues de soutenir le parti TGV pour assurer et poursuivre les travaux de développement et demandent la candidature du président Andhra Dwein à la prochaine élection présidentielle. En éducation, le programme scolaire devrait être achevé vers le mois d'avril prochain, selon les informations recueillies par nos journalistes au sein d'une école aujourd'hui. L'anticipation pour faire face aux éventuels incidents tels que les catastrophes naturelles est la raison de cette décision, mais aussi pour que les classes d'examen puissent avoir plus de temps pour les révisions. Fajicène Emireille et Yves-Yves-Chanel. Au mois d'avril 2024, soit à la fin du quatrième semestre, tel l'objectif mis en place par les écoles pour terminer le programme pour cette nouvelle année scolaire. C'est une nouvelle stratégie mise en place par les écoles afin d'achever jusqu'à la fin le programme scolaire, mais aussi pour se préparer aux éventuelles suspensions des cours dues aux catastrophes naturelles. En ce début de l'année scolaire, les écoles commencent déjà la préparation des examens officiels. Pour cette année, au minimum, les écoles tiendront 5 examens. 1286 établissements scolaires sur les 27 000 existants bénéficient de comptines scolaires actuellement. Le but est d'augmenter ce chiffre pour cette année scolaire. Les élèves dans le sud de Madagascar seront priorisés, mais aussi ceux dans les écoles, qui sont souvent concernées par les catastrophes naturelles. Les comptines scolaires ont une place importante au niveau de l'éducation, raison pour laquelle leurs mises en œuvre sont priorisées. C'est une des résolutions de l'atelier sur l'alimentation scolaire qui s'est tenue ce jour. Concernant les actualités sportives, l'haltérophilie malagaste décroche la deuxième place mondiale de la catégorie des moins de 45 kg d'âmes grâce à Rosina Randafiarsson lors du championnat du monde qui se déroule actuellement à Riyad en Arabie Saoudite. La Malagaste Rosina Randafiarsson brille à l'international après avoir affronté les Jeux des îles de l'Océan Indien la semaine dernière. En effet, elle est vice-champion du monde dès moins de 45 kg en haltérophilie. Ce championnat du monde qui se déroule actuellement à Riyad en Arabie Saoudite. Rosina Randafiarsson a soulevé 77 kg en arraché, 93 kg en épaulé et jeté et avec un total olympique de 170 kg lors de ce championnat du monde. La première place a été décrochée par la Thaïlandaise Sirui Mung, 70 kg en arraché, 101 kg en épaulé et jeté et 179 kg pour le total olympique. Oud Torosina Randafiarsson et Doud Njeti Twain, Ricardo El-Arian Ramermanen et Eric Njeti Twain sont aussi présents à ces mondiaux. Les meilleurs athlètes seront qualifiés pour les Jeux olympiques de Paris en 2024 selon les informations. Passons à présent aux actualités internationales. Les demandes d'asile enregistrées dans les pays de l'Union Européenne, la Norvège et la Suisse au premier semestre 2023 ont augmenté de 28% par rapport à la même période l'année précédente, a annoncé mardi l'Agence de l'Union Européenne pour l'asile. France 24. C'est la conséquence indirecte d'une augmentation des flux migratoires vers l'Europe. En un semestre, le nombre de demandeurs d'asile a fortement augmenté dans l'Union Européenne mais aussi en Norvège et en Suisse. 28% de hausse par rapport à l'année dernière et un record depuis 2015-2016 et le conflit en Syrie. Les Syriens, justement, représentent toujours une grande partie des demandeurs. Avec les Afghans, mais aussi les Colombiens, les Vénézuéliens et les Turcs, c'est 44% des dossiers. Alors, dans quel pays les demandeurs d'asile déposent leurs demandes ? En Allemagne principalement, Berlin examine ainsi 30% des dossiers. L'Espagne en reçoit 17% et la France 16%. Autre conséquence de cette hausse, un temps d'attente pour les demandeurs rallongé. Plus d'un tiers de dossiers en attente, selon l'Agence Européenne pour l'asile. Et surtout, une problématique d'hébergement qui s'aggrave, notamment avec la guerre en Ukraine. 4 millions d'Ukrainiens en fuient le conflit. Si ces derniers ont un statut de protection particulier dans l'Union, ils viennent s'ajouter à un flux croissant de demandeurs que l'Union doit héberger. En décembre dernier, l'agence autrichienne en charge des demandeurs d'asile se disait déjà débordée. En février, nous avons déjà accueilli de nombreuses personnes venues d'Ukraine. En ce moment, il y a plus de gens qui passent la frontière que ce que nous pouvons héberger. C'est pour ça que nous avons besoin des régions. Beaucoup d'efforts sont faits, mais il faut aller plus vite. Les demandeurs d'asile voient également souvent leurs demandes refusées. 41% de réponses positives en première instance. Selon l'agence européenne en charge de l'asile, le nombre de demandeurs devrait dépasser le million d'ici la fin de l'année. Les prix du pétrole grimpèrent mardi après l'annonce de la prolongation de la réduction de production de l'Arabie saoudite et des exportations de la Russie jusqu'à fin 2023, culminant à leur plus haut niveau depuis le mois de novembre. Ce chauffeur de taxi roule entre 500 et 600 km par jour dans toute la région Occitanie. Alors la hausse du prix du carburant, il l'a subi au quotidien. Quand on passe un peu de temps de 1,30€ le litre à 2,20€, puis ça redescend à 1,80€, vous imaginez bien que justement cette différence, il faut la remplacer par quelque chose, donc le travail, donc on sort plus tôt le matin et on rentre plus tard le soir. Lui fait un plein tous les deux jours de gasoil. Un carburant en forte hausse cet été. Fin juin, il coûtait 1,67€. Il est désormais à 1,85€. Même chose pour le sans-plomb 98 qui a augmenté de 5% en deux mois. Et dans cette station essence, il dépasse même les 2€. C'est très difficile, c'est cher, c'est cher. Après on n'a pas le choix parce qu'on travaille. Je suis étudiant et quand je dois faire le plein, disons que c'est une grosse partie de mon budget. Alors certains doivent trouver des solutions. C'est le cas de cet habitant. Il vit à quelques kilomètres d'ici et vient faire ses courses ce matin. Je groupe mes déplacements pour faire plusieurs choses au même endroit. A la fois, je fais bien attention à ça de manière à bouger le moins possible. D'autres doivent même renoncer à prendre la voiture. Je suis étudiante en plus, donc je mets 30€ par 30€ comme je peux. Et puis quand j'ai plus d'essence, je roule plus. Malgré ces hausses, le gouvernement a pour l'instant écarté tout triste tourne à la peau. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.